Au mois de mai, de 12 avril au 13 mai, Dieu nous a amenés dans la nation du Cambodge. Pendant le jeûne de décembre 2015, Dieu a parlé de la conquête de l'Asie. Pour l'accomplissement de cette prophétie, il nous a fallu aller pour une oeuvre de pénétration au Cambodge. Donc, Théodore avait d'abord envoyé mon épouse au Pakistan, pour fortifier mon épouse au Pakistan. Et nous sommes heureux qu'à cause de cette oeuvre qui a été fortifiée, nous avons la sœur Barbara, elle le fait hasard au milieu de nous. Nous remercions le Sœur passé, il y a eu un grand réveil au Pakistan quand il était là-bas. Et pendant qu'il a commencé à les enseigner jour et nuit, Donc, l'étape suivante était le Cambodge. Donc, pour lui, la mission au Cambodge a commencé quand il allait pour une mission, pour une mission du corps de la paix. Comme faisant partie de son emploi, parce qu'il travaillait là-bas. En 2012, il allait au Cambodge pour représenter le Nigeria dans une réunion des Nations Unies. Après la réunion, il a pris du temps pour bâtir des relations avec certains croyants de là-bas. Donc, ça a conduit à rencontrer un passé baptiste appelé le passé Rolda. Et ils ont bâti une bonne relation. Et puis, il est rentré. Et il a rendu compte à notre leader, le frère Theodore, de ce qui s'est passé là-bas. Donc, le frère Theodore lui a demandé de garder ses relations. Et de donner une contribution à la vie du passé Rolda. Donc, deux mois après son retour, il a pu envoyer 1 000 dollars pour soutenir le ministère du passé Rolda. Et avant ce moment, ils ont eu du temps à parler l'un l'autre. Donc, c'était maintenant plus facile, quand l'appel d'aller au Cambodge est arrivé, c'était facile de demander au passé Rolda d'envoyer une lettre d'invitation. Donc, nous étions sur la maison où nous allions habiter. Donc, lui, il a géré toute la préparation de leur côté. Et nous avons quitté le Nigeria le 12. Nous sommes arrivés au Cambodge le 13. Donc, nous avons eu beaucoup de problèmes à l'aéroport à obtenir le visa. Parce qu'on nous avait promis que nous allions avoir le visa à l'aéroport. Donc, nous l'avons appelé. Et il a pu rendre disponible tous ses papiers. Including son permis de résidence. Donc, nous avons été libérés et nous sommes entrés au Cambodge. Donc, ça c'est juste un peu du Cambodge. Le royaume du Cambodge est une nation bouddhiste. Donc, toutes nos prières pour dire que le prince du Bouddhisme a été overthrown, vous savez que la prière, cette prière est en train de faire sur le Cambodge. Donc, avec tous mes prières, parce que le prince du Bouddhisme a été démanté, cette prière est en train de frapper le Cambodge. Et c'est l'une des nations asiatiques. Donc, il est à ses frontières d'autres nations de l'Asie. Laos. La Thaïlande, le Laos. Le Vietnam. Et un grand corps d'eau appelé le Golfe de la Thaïlande. Et un grand amado qu'on appelle le Golfe de la Thaïlande. Et le Cambodge en tant qu'il a environ 15 millions de personnes. Et le Cambodge en tant qu'il a environ 15 millions d'habitants. Donc, leur religion est le Theravada-Bouddhisme. Donc, leur religion est le Theravada-Bouddhisme Theravada. Donc, c'est généralement appelé le Bouddhisme. On l'appelle généralement le Bouddhisme. Et cette religion est pratiquée par environ 95% de la population. Et plusieurs d'entre eux ont leur temple dans leur maison. environ 4,392 personnes ont leur temple chez eux. Dans le haut Cambodge, chaque maison que tu vois, il doit y avoir un temple. Le temple est leur fierté. Donc, ils le displayent au-delà. Dans tous les restaurants. Dans tous les restaurants. Dans tous les boutiques. Donc, les temples sont exposés dans leur maison. Le Cambodge a aussi le plus grand temple bouddhiste du monde. Donc, ils sont en train de se procurer beaucoup d'argent provenant du tourisme. Les gens iront pour voir le temple. So much that many people, when they see us, they say, oh, you've been to Angkor Wat. C'est tel que quand beaucoup de gens nous ont vu, ils ont dit, vous étiez à Angkor Wat. Angkor Wat. Because they thought we came for the temple. Ils passaient par un second venait du temple. Et ce grand temple est localisé dans une région appelée Simrip. Donc, nous avons passé beaucoup de temps priant pour Simrip. Donc, quand on dit que c'est un patrimoine mondial. C'est comme si vous pensez à des places où on va aller pour regarder dans le monde. La population musulmane est petite, 2,1%. C'est presque équivalent au christianisme. Il y a quelques personnes qui pratiquent aussi l'hindouisme. Donc, la principale langue qu'on parle là-bas, c'est le Khmer. Et environ 90% d'entre eux parlent le Khmer. Donc, la langue, c'est une grande barrière à l'évangélisation. Au Cambodge. Il y a certaines personnes âgées qui parlent le français. Parce qu'ils avaient une histoire de la colonisation français. Parce qu'ils avaient été colonisés par la France. Mais ils sont très peu nombreux. Des vieillards d'environ 80 ans. Donc, certains des livres Cet livre que vous avez en français ne leur était pas utile Sinon, avec des étrangers qui travaillent avec Ils ont très peu de gens là-bas qui parlent l'anglais. Donc, l'anglais est beaucoup sought after. Beaucoup? Beaucoup sought after. C'est-à-dire, ils sont cherchent des gens qui parlent l'anglais là-bas. Donc, la plupart des gens qui voyagent pour le Cambodge, Si tu as un petit connaissance de l'anglais, Tu vas obtenir un emploi. Parce qu'ils essayent d'amener leurs... Le, 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 ok. Ils essayent d'amener leurs commerçants à apprendre l'anglais. Leur banquier Il veut qu'ils apprennent l'anglais. Afin qu'ils puissent communiquer en grande partie avec les étrangers. Ok, la capitale du Cambodge s'appelle Phnom Penh. Et ils ont aussi d'autres grandes villes dans le Cambodge. Donc, l'une des grandes villes là-bas c'est Thakmao. Dans la province de Kandale. Il y a Sisypheau. In Bante Menchi. Dans Abante Menchi. Et il y a Sisypheau. Et il y a Sisypheau. Et puis, Kampong Cham, qui est comme Douala. Et puis, il y a Kampong Cham, qui est comme Douala. Avec beaucoup d'hommes d'affaires. Donc, dans notre prière, nous étions aussi en train de cibler les villes. Et nous avons plus du temps pour visiter les villes. Donc, ça c'est la carte du Cambodge. Avec tous les lieux. Et chaque jour, nous prions en utilisant cette carte. Et pendant que nous faisions des proclamations. Du renversement du prince du bouddhisme. Dans chacune des provinces. Les prenant une après l'autre. Le renversement du prince de Malsi. Le renversement du prince de l'Hindouisme. Et nous prions pour cela continuellement. Donc, les noms de ces provinces, nous les avons déjà mémorisés. Ça nous aide quand on allait à l'évangélisation. Donc, quand on demande à quelqu'un, tu proviens d'où? Et la personne dit Kandale. Parfois, la personne est étonnée que nous pouvons prononcer correctement. Donc, ils vont demander, toi tu connais Kandale? C'est parce que nous le connaissons au travers de la prière. Amen. Ils ont eu une grande histoire au Cambodge. Ils ont souffert d'une guerre civile. Et durant cette période, ils le disaient le régime Kmer Rouge. La personne qui était président à l'époque, Son nom s'appelait Paul Pott. Il avait décidé de tuer une grande partie de leur élite. Et ils étaient en grande partie des hommes. C'est pour ça que l'un des sites touristiques, C'est comme un cimetière où on va voir les squelettes de ceux qui avaient été tués. Et cette affaire les affecte sérieusement. Ils ont perdu beaucoup de gens. Et les familles de ces personnes qui sont mortes ont fui aux Etats-Unis et ailleurs. Et ils habitent là-bas, ils vivent là-bas. Et la grande majorité ne veut pas rentrer. Donc il y a beaucoup de dominations des femmes. Parce que beaucoup d'hommes sont morts. Donc quelques femmes éducées cherchent à se saisir du pouvoir. Et on respecte beaucoup les femmes. La plupart d'entre eux sont des cultivateurs et des commerçants locaux. Et ils ont l'industrie textile gérée par les Chinois. Et beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie textile sont des femmes. Nous avons aussi beaucoup de Philippines qui travaillent dans leur industrie textile. Le christianisme au Cambodge a commencé principalement avec les catholiques. Ensuite, les Anglicans, l'église de Christ. Les Mormons. La foi apostolique. Les baptistes. Living faith. Redeemed. Les rachetés. Mais la plupart d'entre eux prient le dimanche. Sauf pour l'église de l'église de l'église de Dieu qui a les études publiques. Parce que pour faire que les Cambodians s'engagent, il ne faut pas faire beaucoup de pression sur eux. Parce qu'ils n'aiment pas s'asseoir pendant trop longtemps pour écouter. Et parce que c'est une nation bouddhiste. Il y a aussi beaucoup de restrictions. Qui ont affaire avec l'évangile en pleine. Qui ont affaire avec le fait que tu as dérangé quelqu'un dans sa maison. C'est pour cela qu'ils ont juste comme un programme de dimanche. Cependant, il y a beaucoup de changements là-bas. Parce que l'actuel ministre des cultes et des religions. Decided that any religion can be practiced in Cambodia. A décidé que toute religion peut être particulière au Cambodge. Provided it will bring good to the nation of Cambodia. Pour que cela apporte des avantages à la nation du Cambodge. Donc Dieu est en train d'attendre le terrain. Praise the Lord. Amen. Il y a beaucoup de problèmes sociaux au Cambodge. Beaucoup de leurs jeunes filles sont des prostituées. Parce que les liens familiaux ne sont pas tellement resserrés. Donc un grand nombre d'entre elles sont dans les rues. Ils aiment s'asseoir dehors dans la soirée. Donc elles s'assoient dehors avec les garçons. Les bavardent, elles jouent leur musique. Et nous avons aussi ceux qui boivent l'alcool. Et parce que c'est une nation touristique, beaucoup de ces jeunes filles sortent pour le sexe et afin d'avoir de l'argent. Donc il y a des lieux en plein air où il y a des restaurants. Et le Cambodge est aussi une nation de drogués. Et la raison pour laquelle nous avons été retardés à l'aéroport. Parce que beaucoup de Nigeriens, ils vont pour faire le commerce de la drogue. Donc il a fallu qu'on nous retarde pour nous vérifier, pour nous fouiller. Et même quand nous avons dit que nous étions un couple marié. Ils ont dit non, attendez, attendez. Et c'est quand nous sommes entrés que nous avons appris qu'il y avait des couples mariés qui transportaient de la drogue. Donc quand nous avons essayé de dire que nous étions même des couples mariés, ça n'avait pas d'accord. Beaucoup de Nigeriens sont aussi en prison là-bas. Donc ils sont de la structure familiale, tout le monde adore le Bouddha. Dans les maisons, dans les lieux publics, Il y a les hôtels qui sont étalés. Les jeunes gens sont indépendants, ils sont libres d'aller n'importe où. Tu peux même corrompre les parents pour obtenir ces enfants. Donc si tu veux que les enfants aient à l'école, Ils vont te dire donne-nous un sac de riz. Ou donne-nous de l'argent. Donc vous voyez certains de leurs temples, Vous voyez certains de leurs temples, qu'ils étalent dans la plupart des lieux. Les plus petits hommes dans leur maison sont nourris avec des bananes, Avec tout genre de fruits. Et on allume des bougies tout autour. Et ils brûlent l'incense. Donc ils pensent que cela leur attire de la chance. Ils ont aussi des gens qui sont dédiés au temple. On les appelle les moines bouddhistes. On les appelle les moines bouddhistes. Donc ils attachent leurs habits rouges tout autour d'eux. Ils coivent leur tête et laissent quelque chose au milieu de la tête. Ils vont partout dans les marchés. Les gens leur donnent de l'argent pour qu'on prie pour eux. Avant que nous ne partions, nous avions préparé des sujets de prière et les avions envoyés partout. Et les membres de la CMC étaient en train de prier. Au Nigerien, nos églises priaient dans le champ de mission. Et nous avons eu aussi le frère Abel. Et nous avons chargé le frère Abel et son église de porter spécialement ce fardeau. Parce que quand tu dis que tu es tombé amoureux d'une nation, alors tu investis dans cette nation. Le frère Abel aime le Cambodge. Donc il a dû porter spécifiquement ce fardeau. Donc nous sommes arrivés et bien sûr, grâce au temps-lapse, nous avons pris environ deux vols. À cause du décalage horaire, nous avons dû prendre deux vols. Et puis le changement de lieu, nous a donné beaucoup de temps pour nous reposer. Donc nous sommes arrivés et nous avons été reçus par le pasteur. Le frère Theodore nous avait demandé d'être sous l'autorité de cet homme. Donc il devait nous dire tout, nous donner des conseils sur l'évangélisation. Comment obtenir du matériel pour la traduction. Il nous a même permis de remercier dans son église. Une chose qui est aussi rare pour les baptistes. Donc nous avons joué de lui. C'est un missionnaire philippin baptiste. Basé au Cambodge. Et donc il a adopté des enfants cambodgiens. Praise the Lord. Donc il a adopté six enfants cambodgiens. Et il est en train de les bâtir strictement dans les voies du Seigneur. Et les enfants étaient aussi une grande source d'encouragement pour nous. Nous allons pour la distribution de tracts avec les enfants. Pardon ? Donc nous allons distribuer les traités avec les enfants. Et ils n'ont peur de personne. Si tu ne prends pas le téti. Ils vont forcer à mettre ça sous ta porte. Ou ils vont accrocher ça sur la voiture. Donc quand tu ouvres ta voiture, tu vas voir le téti. Et j'ai beaucoup aimé la façon qu'ils étaient élevés. Donc quand nous sommes arrivés, nous avons supplié Dieu de nous aider à prendre un jeûne passé de trente jours. Et nous voulions prier quatre-vingt-dix heures, c'est-à-dire trois heures chaque nuit. Donc le Seigneur nous a aidé à accomplir cet engagement. Nous avons pu investir quatre-vingt-dix heures, seize minutes pendant ces trente jours. Donc l'église dirigée par le Frère Hebel a pu investir 145 jeûnes complets. 277 heures de prière. 36 minutes. Donc Dieu nous a aidé. En plus de cela, nous avons décidé de garder nos corps pour le Seigneur. Donc une partie du prix, c'était l'abstinence du sexe. Beaucoup de Nigeriens au quartier général à Koume prièrent pour nous. Donc nous avions eu beaucoup de difficultés à voir quelqu'un pour traduire nos traités. Mais la bonne chose c'est que nous avons transporté beaucoup de traités anglais. Et nous allions aussi dans la distribution de traités avec les jeunes dans l'église baptisée. Donc ils avaient beaucoup de traités qui sont traduits en langues. Donc nous avons porté beaucoup de traités, transporté beaucoup de traités en chinois que nous avons ajouté à nos traités en anglais. Et nous sommes sortis pour la distribution des traités. Nous avons cherché plusieurs personnes pour nous aider à traduire les traités. Nous avons cherché beaucoup de gens pour nous aider à traduire les traités, mais c'était difficile. Donc il y a un besoin de traducteur. Il y avait un certain frère dans l'église baptiste. Le frère Samba, un chrétien, nous sommes allés le voir pour qu'il traduit les traités pour nous. Mais il était tellement occupé avec ses affaires. Et puis sa belle-mère, qui est directeur de la santé publique, C'est offert pour traduire les traités pour nous. Mais c'est une femme qui nous demandait de lui monter la voie pour le christianisme. Elle est bouddhiste. Et sa fille, qui est une bouddhiste, elle lui a autorisé d'épouser un chrétien qui a le fait Samba. Donc nous lui avons apprécié l'évangile. Et puis nous lui avons donné l'autorisation pour traduire les traités. La raison était que, en lisant les traités, ça va l'aider à comprendre davantage au sujet de Dieu. Elle a pu traduire le traité, Dieu t'aime. Et a commencé, Où passeras-tu l'éternité ? Mais Dieu, si nous étions sous l'autorité du pasteur Rolda, Nous avons ramené les traités au pasteur Rolda pour qu'il l'élise. Il nous a dit qu'il y a tellement de fautes là-dedans. Bien sûr, on s'y attendait pour une personne qui n'a pas été dans le christianisme. Certains faits n'étaient pas comme ça devait être. Donc nous avons laissé ça là-bas. Et nous avons continué la distribution des traités avec les baptistes. Voici le groupe qui sortait pour la distribution des traités. Ils sont très agressifs. Ils ne plaisantent pas avec le fait de donner l'évangile aux gens. Mais ils ont aussi confessé que nous étions un grand encouragement pour eux. Parce que les anciens d'église là-bas étaient déjà là de sortir avec eux pour la distribution. Mais nous sommes sortis avec eux chaque samedi où nous devions aller faire la distribution des traités. Nous avons fait une commande des livres pour qu'ils nous arrivent au Cambodge. Les livres sont arrivés un peu en retard. Le 30 avril. Mais la bonne chose était que nous avions évangélisé, nous avions prié, donc nous avions montré où et où nous devions envoyer les livres. Mais la bonne chose était que nous avions évangélisé. Ainsi nous avons pu déterminer là où nous pouvions envoyer les livres. Nous avons décidé de partager les livres et de commencer à visiter les localités. Nous avons eu un contact quand nous avons visité la société biblique au Cambodge. Donc le jeune homme chrétien nous a donné le nom de son cousin. A Kandale appelé M. Bibote. Donc nous sommes allés à Kandale. Ca nous a pris environ 3 heures de voyage. Et nous avons rencontré M. Bibote. Nous lui avons donné quelques livres. M. Bibote est déjà un chrétien dans les assemblées de Dieu. Donc c'était notre point de contact pour la distribution des livres au Cambodge. Nous sommes aussi allés à Kampong-Cham. Et puis il y avait un Nigerien là-bas à qui nous avons rendu visite. Il a cru dans la baptiste et le pastor le baptiste lui a donné à nous. Donc il a cru dans l'église Baptiste et le pasteur Baptiste nous l'a confié. Il avait été un croyant mais sa vie a été très instable. Nous avons traité avec lui le chemin de la vie et nous avons fait en finir le passé avec lui. Et nous avons aussi laissé quelques livres avec God's will. À Kampong-Cham. Quand nous étions là, il nous a dit qu'il habite à la capitale mais il travaille à Kampong-Cham. Donc nous l'avons demandé pourquoi il gardait les deux foyers. Il nous a dit qu'il est en train de s'efforcer pour être transféré à la capitale. Mais nous savions pas que ça allait être une bénédiction pour nous de ce qu'il gardait une maison à la capitale. Et il a aussi une chambre à Kampong-Cham. Parce qu'à présent, nous utilisons sa maison comme une église de maison. Praise the Lord. Amen. Et puis nous sommes allés à Paline. C'est environ six heures de voyage quittant la capitale. Il y a une dame à Paline appelée Sarah. Sarah est une amie aux disciples de la Sainte-Arette appelée Anna. Nous l'avions avertie avant notre arrivée au Cambodge. Mais nous avons pu la rencontrer avec l'aide de nos... Avec l'aide du Cambodien. Elle nous a rendu visite. Elle nous a d'abord rendu visite à Phnom Penh. Et nous avons partagé la parole de Dieu avec elle. Nous avons aussi traité le chemin de la vie avec elle. Elle a pu le lire en entier. En une seule nuit. Et nous l'avons aussi amenée à traiter en finir avec le passé. Et le jour suivant, nous avons fait six heures de voyage pour aller à Paline rencontrer sa grande-sœur. Donc nous avons pu rencontrer sa sœur. C'est comme un foyer d'amour avec des orphelins. Tous les enfants étaient tellement contents de voir un missionnaire. Ils étaient tellement émerveillés de joie. Et nous avons été bien reçus dans leur foyer. Et nous avons passé un très court moment avec eux. Donc nous avons aussi traité, nous avons aussi travaillé le chemin de la vie avec Nancy. Donc pendant que le fait, Afia travaillait le chemin de la vie avec Nancy. Moi je conduisais les enfants au Seigneur. Et c'était des moments très excitants. Donc voici la maison à Paline. La personne debout là-bas c'est Nancy. Sarah est la seule sœur. C'est Sarah qui est assise. Et ça c'est les enfants dans la maison. Beaucoup de enfants. La chose choquante avec ces enfants, c'est que chacun a son histoire. Une histoire très traumatisante. La histoire que Sarah est en train de porter, qui s'appelle Sophie. Sa mère avait été violée. Donc quand elle a donné naissance à cet enfant, elle a jeté à la poubelle. Après deux jours. Donc l'enfant a été récupéré par Nancy et Sarah. Et a été conduite à la maison. Sophie est un enfant heureux, elle est 4 ans. Sophie est maintenant un enfant heureux de 4 ans. Et la personne suivante qui est assise à côté de Sophie s'appelle Rie. Rie signifie Diamond. Et son nom signifie Diamant. Cette belle jeune fille-là a été violée par son père. Qui est un alcoolique. Donc son père boit avec d'autres hommes. Et quand ils sont tous sauts. Le père et les amis de son père vont coucher avec elle. C'était tellement traumatisant. Dieu merci. Nancy et Sarah ont dû la récupérer à la maison. Donc quand nous sommes arrivés, cette petite fille m'a tenue et m'a serrée fort. Donc quand on m'a raconté son histoire, ça m'a fait comprendre ce traumatisme psychologique de n'être pas aimée. Elle était tellement satisfaite de voir un missionnaire l'embrasser. Et l'aimait. Et puis nous avons Esther là. Et puis nous avons là Esther. Esther a un frère qui est debout là-bas appelé Bra. Et le deuxième frère c'est Lahom. Ils avaient perdu leur père. Et chaque nuit leur mère couchait avec au moins dix hommes. Malheureusement, la vidéo n'a pas pu monter. Parce que quand nous les avons amenés à la vraie repentance, elle m'a dit « Maman, je ne veux pas pardonner à ma mère ». Et la fille disait que chaque fois que les hommes vivaient, elle fermait ses yeux fermement. Elle couvrait sa tête avec l'oreiller. Nous avons dû les prendre dans les passages de Bible qui parlent de la forgiveness. Et nous avons dû leur présenter des passages de Bible qui parlent du pardon. Sinon, Jésus ne va pas entrer dans ton cœur. Et finalement, ils ont accepté de pardonner leur mère. Et ils ont été conduits. Ils ont été conduits au Seigneur. J'aurais aimé que vous visionniez cette vidéo. Vous auriez pu voir l'honnêteté d'un enfant qui dit « Je ne peux pas pardonner ». Elle m'a fait mal. Elle a amené ses hommes à la maison. Elle n'est mariée à aucun d'entre eux dix. C'était une expérience merveilleuse. Le petit garçon qui lève la main là-bas s'appelle « Sa ». Ses parents attendaient une fille et un garçon aîné. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont poignadé l'enfant partout et l'ont jeté. Dieu merci, cette famille a dû le récupérer. Donc, ils l'ont récupéré et l'ont amené à l'âge de deux ans. Sa a presque quatre ans comme Sophie. Mais elle a développé une tendance psychiatrique à la maison. Elle s'est réveillée un jour-là en disant qu'elle va tuer les gens. Et Nancy et Sarah ont dit qu'ils étaient tellement effrayés. Ils ont libéré une chambre et l'ont mis seule dans cette chambre. Parce qu'ils avaient peur que s'ils dormaient avec les autres enfants, ils pouvaient les blesser. Donc, ils dormaient seul dans cette chambre. Et puis, on planifiait de le ramener aux affaires sociales. Mais la petite Sophie leur disait que vous n'avez pas prié pour ça. Pardon ? La petite fille nous a dit que vous n'avez pas prié pour ça. Il a attiré notre attention au fait que nous n'avons pas prié pour lui. Et qu'on ne doit pas l'amener au service social. Donc, quand nous étions là, nous avons prié pour Sarah. Et nous l'avons délivré des démons qui le perturbaient. Donc, vous pouvez le voir là, c'est un enfant heureux. Et Lydia a été aussi violée quand elle était petite. Il y a deux, Lydia et Lydia et Lisa. Elles sont aussi venus à la maison quand elles étaient petites. Elles avaient aussi été abandonnées. Et l'autre qu'on porte là, c'est Stephen. Stephen est l'enfant le plus petit de la maison. Donc, Nancy et Sarah sont en train de faire un grand travail en prenant soin de ses enfants. Occasionnellement, les gens vont dans cette maison pour leur donner des choses comme du lait. Donc, ils étaient tellement pleins de joie parce qu'ils se battaient dans leur vie chrétienne. Et nous sommes venus passer du temps avec eux partageant l'évangile. Ils ont redédicé leur vie au Seigneur et les enfants ont cru. Et ils ont été tous baptisés. Et ils ont une assemblée dans leur maison. Donc, c'est quand nous étions en train de prêcher et de parler aux enfants. Le frère Afia expliquait le chemin de l'obéissance avant qu'ils ne soient tous baptisés. Nous avons aussi rencontré une famille appelée la famille Fatoubi. Parce que nous avions décidé que nous allions prêcher à tout le monde. Donc, si tu nous salues bien, nous te coincons et nous te prêchons. Donc, j'étais prêt à offrir mon sourire à tout le monde. Parce que je voulais juste que tu sourires en réponse pour que je profite. Donc, la mère chez qui nous achetions, la boutique où nous achetions, le savon, tout le monde que nous rencontrions. Donc, nous avions eu la chance que je me suis arrêté le matin, le soir quand nous sommes rentrés. Je me suis arrêté à une boutique pour acheter du pain. Parce que ce jour-là, nous avions évangélisé jusqu'à ce qu'il était trop tard. Et nous prenions un seul repas par jour. Et sachant que, comme nous rentrions tard, l'endroit où nous achetions, normalement, la nourriture serait déjà fermée. Donc, je me suis donc arrêté pour acheter du pain. J'ai rencontré une famille Nigerienne, Marie-Fan. Je ne savais même pas que c'était des Nigeriens, j'ai juste vu des noirs. Donc, j'ai fait un commentaire disant, ces gens-ci doivent être mes gens. Et la femme a juste dit, yes-oh ! La femme a dit, yes-oh, oui-oh ! Donc, j'ai commencé à lui parler. J'ai cherché cette opportunité. Et puis, j'ai appelé mon mari, nous avons parlé à eux deux. Et ensuite, ils nous ont rendu visite à l'hôtel où nous habitions. Nous leur avions donné certains de nos livres. Et Dieu était tellement bon envers nous parce que quand ils sont arrivés à l'hôtel, ils ont trouvé Sarah qui était en train de lire le chemin de la vie. Mais les deux ont réalisé qu'ils se connaissaient. Donc, il nous racontait beaucoup de choses concernant Sarah. C'est Dieu qui avait arrangé la visite ce jour-là. Parce que cet homme travaille avec l'OMS. Oui, il travaille avec l'OMS. Donc, à partir de là, nous avons pu leur donner le chemin de la vie pour qu'ils aillent. Ensuite, nous leur avons rendu visite. Et nous avons traité en finir avec le passé. Pour les deux. Et nous les avons laissés avec certains de nos littératures. Et ils étaient tellement contents. La femme était supposée venir ici à l'UMPJ. Mais le mari a été immédiatement affecté à l'Uganda. À l'Uganda, oui. Donc, il a dû aider son mari à aller s'installer. C'est pour cela que son voyage a été aborté. Donc, voici la famille Fatoumbi. Praise the Lord. Amen. Et nous allions souvent dans des... Avec votre boyfriend. Comment on peut traduire cela ? Pardon ? Avec votre petite amie. Et nous avons rencontré une prostituée. Gathering... Un pauvre. Gathering some cans. Qui rassemblait... Canes, après que vous vous aurez, vous aurez les cans. Qui rassemblaient les pots vides. Ils étaient en train de tuer les pots dans la poubelle. Et ils vendent ces pots pour se faire un peu d'argent. Ils n'ont pas de maison. Ils vivent dans les rues. Nous leur avons prêché l'évangile. Nous avons prêché l'évangile à David. Et David a donné sa vie à Christ. Et puis David a devenu un translator. Ensuite, David est devenu notre traducteur. Praise the Lord. Amen. Vous voyez comment Dieu travaille de façon miraculeuse. David avait vécu aux Etats-Unis et est devenu un drogué. Donc il a été déporté et emprisonné. En prison, il a rencontré quelqu'un qui l'a pris. Et il a donné sa vie à Christ. Il est sorti de prison. Parce qu'il n'avait personne pour prendre soin de lui et pour le suivre. Il a rétrogradé. Pardon ? Pour ne pas avoir de la drogue et des choses à fumer. La cigarette et les femmes. Nous lui avons prêché. Nous lui avons donné le livre. « Reviens mon fils, je t'aime toujours. » Il a lu le livre très sérieusement. Il a sérieusement lu tout le livre. Tout le temps, quelqu'un lui a donné une boxe de clothes. Après deux jours, quelqu'un est venu lui donner une valise pleine d'habits. Donc, quand nous sommes rentrés le voir, il était tellement bien habillé. Nous l'avons dit, mais David, tu as une si belle apparence aujourd'hui. Après, il a soulevé ses livres. « Reviens à la maison pour faire. Je t'aime toujours. » Donc, David a devenu un interprète chaque fois que nous sortions pour prêcher. Nous allions avec lui. David nous a vraiment aidés. Donc, voilà David avec sa femme. Amen. Nous avons aussi rencontré un jeune homme. à côté d'un lieu public. Pendant que nous pressions à David, il est passé par là. Il attendait pour nous ramener à l'hôtel. Donc, quand j'ai vu qu'il écoutait, je l'ai appelé pour qu'il vienne s'asseoir. Il est venu s'asseoir. et il a écouté l'évangile et a donné sa vie à Christ. Amen. Et c'était très inhabituel. Parce que pour eux, la première réaction est défensive. Du temps que tu lui dis de venir s'asseoir, il dit « Non, 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 non. » Donc, il a cru. Et deux autres jeunes gens sont passés par là. L'un d'eux est parti, l'autre a cru. Donc, nous étions maintenant à quatre. Nous étions David, sa wife, Paul. David et sa femme, Paul. C'est le jeune homme. Pardon ? Nous étions quatre. Il inclut lui-même. Nous avons dit que nous voulons avoir une communion avec vous, nous asseoir, que ce ne soit plus ici. La question était « On se rencontre où ? » Et il nous a monté sa maison. Une chose très, très inhabituelle. Donc, le dimanche suivant, nous avons commencé une église de maison dans sa maison. Amen. J'ai pris quelques chaises. Un petit coffre. Ok. Donc, nous avons emmené ça dans sa maison. Pour l'église de maison. Donc, ce jour, God's will est venu de Campon-Cham. Où ? God's will. God's will est venu de Campon-Cham. David et sa wife. David et sa femme. Paul. Paul. Et lui-même. Donc, nous avons eu un bon moment de communion fraternelle. Quelque chose s'est passé pendant cette semaine. Le bailleur s'est mis tellement en colère. Il est venu l'appeler. Il lui a dit qu'il a loué cette maison pour y habiter. Donc, il ne peut pas s'en servir pour l'église. Donc, il est venu nous dire. Et c'est quand God's will, qui nous a dit qu'il avait une maison à la capitale. Et il ne s'en servirait même pas. Parce qu'il est enseigné à Campon-Cham. Parce qu'il est enseigné à Campon-Cham. Et il a une chambre là-bas. Donc, God's will now move the house church to his house. Donc, God's will now move the house church to his house. Donc, God's will now move the house church to his house. Praise the Lord. Dans sa maison. Gloire à Dieu. At the hotel day, we were witnessing to people. At the hotel day, we were witnessing to people. So, you will see very long buses there with tourists entering the hotel. Donc, on voyait plein de bus, plein avec des touristes qui entrent à l'hôtel. Two, three days, they have gone back. Après deux jours, ils partent. Et un autre groupe vient. Et le petit-déjeuner était gratuit. Donc, le matin, nous allions juste nous asseoir pour avoir cette opportunité de prêcher l'évangile. Donc, nous nous asseyons avec eux, leur demandant d'où ils viennent. Nous ne mangeons pas et les gens de l'hôtel nous regardaient. Les gérants venaient demander s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ainsi, nous avons rencontré beaucoup de gens. Nous avons rencontré Alex, un Américain, nous l'avons prêché. Nous avons prêché au gérant de l'hôtel Elysée. Nous avons prêché au gérant de l'hôtel Elysée. Nous avons prêché à un conducteur de tuktuk. Appelé M. Pisset. M. Pisset, nous l'avons suivi dans sa famille, nous avons prêché à sa femme et aux enfants. C'est un grand défi. Dieu nous a donné une petite perçée. C'est le gérant de l'hôtel Elysée. Il nous a appelé et nous a dit que nous devions présenter tous nos livres. Voici le gérant de l'hôtel. Il nous a dit de venir exposer tous nos livres. Appelé M. Pisset, le Léon. Amen. Vous voyez, c'est eux qui sont en train d'arranger nos livres. C'était une chose étonnante. C'est pour cela que nous avons passé beaucoup de temps à prier pour cela. C'est quand nous voyons le grand nombre de personnes qui entrent et qui sortent. Nous souhaitions qu'au moins nos livres parviennent entre les mains. Et Dieu a exaucé cette prière. Et donc, nos livres ont été exposés. Et Dieu avait aussi commencé à attendre l'hôtel. Parce que la plupart des pasteurs se servent de cet hôtel. Donc, c'était plus facile pour nous de lui rendre ministère. Voici la famille de M. Pisset qui a cru. Les tuk-tuk drivers, nous les avons visités dans leur maison. Praise the Lord. Amen. Donc, à l'église baptiste. Nous avons aussi prêché à l'église baptiste. Nous avons aussi prêché à l'église baptiste. Pardon ? Donc, nous sommes allés dans d'autres localités où nous avons aussi des églises. Donc, le pasteur nous a amenés à des réunions d'évangélisation. Et nous avons pris beaucoup d'amis, ce qui nous a permis d'envoyer nos livres à d'autres endroits. Et nous avons aussi rencontré un jeune Américain appelé M. Yan. Il travaille secrètement parmi les jeunes pour leur donner l'évangile. Donc, il a pris un emploi à l'université. Le but, c'est afin qu'il puisse prêcher l'évangile. Donc, nous l'avons laissé avec beaucoup de nos livres et nous gardons le contact. Nous avons aussi envoyé nos livres à l'église baptiste. Avec M. Samba, au ministère, chargé des cultes et des religions. Parce qu'il est un chrétien. Et il est aussi un haut-cadre. Donc, il y a beaucoup de perspectives pour le nouveau Cambodge. Il y a un bâtiment face à là où Nancy habite. Avec plusieurs chambres et un grand terrain derrière. Le terrain se vend à 10 000 dollars. Avec nos stratégies, avec ces nombreuses personnes que nous avons rencontrées. Et avec le profond engagement de nous. À nous suivre. Nous sommes en train de planifier que ce sera la base pour la formation des missionnaires nationaux. Donc, nous sommes en train de faire des plans pour obtenir ce terrain. Nancy aurait pu être ici, mais des gens pour prendre soin des enfants, il n'y en avait pas. C'était un grand problème. Le nouveau set de personnes qui vont venir et l'aider, il va venir en auguste. Il y a un groupe de gens qui vont l'aider et il viendra ici en août. Donc, nous espérons. En décembre, elle va s'efforcer d'être ici. Pour apprendre davantage au sujet du ministère. Donc, si vous me voyez au centre de communication, c'est avec quelqu'un que je suis en contact. Je lui envoie des messages. Et Sarah, la sister, et sa soeur Sarah, a aussi beaucoup de contacts avec le Larousse, le Vietnam. Et le pasteur Ruda a aussi, nous a aussi donné un contact aux Philippines. Donc, nous croyons, Dieu, que les nations asiennes seront contacts. Nous croyons, Dieu, que les nations de l'Asie seront contacts. Nous croyons, Dieu, que les nations de l'Asie seront contacts. Et Dieu nous a donné la victoire. By the time, du moment où Dieu nous a donné cette prophétie, Il a déjà conquis les nations asiatiques. Il nous attend. Pour que nous nous saisissions de cela. Et nous assurer que cela vient à son accomplissement. Et nous allons nous saisir de cette parole. Par la prière. Par le jeûne. Et en allant. Pour nous assurer. Que la parole de Dieu est établie. Que la parole de Dieu est établie. Pardon? Dans les nations asiatiques. Une des choses que j'ai supplié les enfants à la maison de fer. C'est de prier pour les nations. Donc nous sommes en train d'établir Palin comme une maison de prière pour toutes les nations. Parce que Dieu nous a monté dans sa parole. Que de la bouche de ces bébés. Il a fait. Il a tiré la louange, merci. D'après que nous les ayons. Le dimanche suivant, beaucoup d'enfants dans le voisinage se sont joints à eux. Et ils sont en train de grandir. Dieu nous aidera. Pour nos prières. Nous allons prier. Que Dieu protège le coeur de Nancy et de Sarah. Et le grand travail qui est devant nous tous. Prions. Proclamer. Que le prince du bouddhisme a été démantelé. Et Jésus Christ est le seigneur du Cambodge. Proclamons ensemble. Que le prince du bouddhisme a été démantelé. Pardon? Que le prince de Nancy a été démantelé. Et Jésus Christ est le seigneur du Cambodge. Prions ensemble. Prions ensemble. Nous allons prier ces enfants sans qu'on leur supplie. Ils se sont engagés eux-mêmes à devenir des missionnaires. Et je leur ai enseigné un chant sur le fait d'être missionnaire. Et ils ont chanté. Ils étaient tellement contents. I'll sing that song so that you hear. I'm a missionary helper. Praying every day. I'm a missionary helper. I'm a missionary helper. I'm a missionary helper. pray and give and give and give and go. I'm a missionary helper. I'm a missionary helper. Pray and give and go. Oh, they sang and they were so happy. Let's pray that we will all contribute in raising these children up. que nous contribuons tous pour élever ces enfants. By prayers. Par les prières. And for those who can give. Et pour ceux qui peuvent donner. Et en jeûnant. So that all that they say they will become. Tout ce qu'ils ont dit. Vienne à l'existence. Que cela vienne à l'existence. Let's pray for these children. Prions pour ces enfants. Lord, we thank you so much. Your father for these children. And we beg you that that which they have committed themselves to. Father, that you help us to stand with them. It's of Bibles. We left all the Bibles we carried with them. And we want to stand with them to encounter. And we want to stand with them to encourage them. All of these children in the home are Cambodian. All of these children in the home are Cambodian. All of these children in the home are Cambodian. If you raise them up. If you raise them up. If you raise them up. In the next 10 years you will have big missionaries. In the next 10 years you will have big missionaries. Dans les 10 prochaines années nous aurons de grands missionaries. Praise the Lord. Amen. Finally let's us pray. Frères, prions. That we will be able to enter through the borders. The nations that are going to bring them. Au travers des frontières, des nations. Laos. Qui sont. Télane. Voisins. Laos. Le Vietnam. And the Philippines. And the Philippines. Before the year ends. Avant la fin de l'année. Let's pray that the Lord will give us this nation. before the year runs out. Let's pray that the year runs out. Father we beg you oh Lord. That you give us the nation of Vietnam. The nation of Niles. Praise the Lord. Amen. 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 Amen.